Je le connaissais un peu comme ça, mais avant de le tipper, je ne m'étais jamais vraiment spécifiquement intéressé à lui, à la personne au-delà de ses vidéos. Quand je l'ai tippé, j'ai appris à le connaître et je me suis rendu compte que c'était vraiment quelqu'un de bien. Et on a un autre exemple ici avec Dr. Nozman. Qu'est-ce qui se passe, ou en tout cas comment est-ce que ça se passe quand on découvre et qu'on accepte et qu'on se rend responsable de nos fonctions inférieures ? Dr. Nozman en est un très bon exemple et on va le voir avec cet extrait dès maintenant. Accrochez-vous à vos sièges, ça ne va pas secouer, c'est une vidéo, mais bon, c'est intéressant. Je vais être honnête avec vous, ça me fait tellement du bien de créer de cette façon-là, ça change tellement des vidéos que je peux faire depuis 10 ans maintenant sur YouTube en tout cas. En fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas un réseau comme TikTok par exemple, je pense que c'est vraiment un super moyen de créer du contenu scientifique. Du contenu créatif, mais en même temps qui t'apprend des trucs, mais surtout, le plus important, qui te donne envie vraiment d'apprendre des trucs. Clairement, je suis convaincu d'une chose, c'est que le travail de vulgarisation, et en tout cas ce que j'essaie de faire moi, c'est pas à 100% de vous apprendre des trucs, non. Alors ça en fait évidemment partie, c'est sûr, mais pour moi, un des trucs les plus importants vraiment depuis le début, c'est de donner envie d'aller plus loin, d'essayer de faire des trucs, d'essayer d'apprendre, d'essayer d'aller plus loin, d'essayer de comprendre. Faire des vidéos de 10-15 minutes sur un sujet comme je le fais souvent sur YouTube, c'est très très bien, ça c'est clair. Vraiment, c'est un bon format pour rentrer bien dans un sujet. Et clairement, il y a des sujets pour lesquels t'es obligé de le traiter de cette façon, pour donner vraiment plein d'éléments, plein de clés de compréhension. Clairement, mes deux vidéos sur les vaccins font combiner 25 minutes, et bon, ça aurait été compliqué, c'est sûr, de faire moins, c'est évident. Mais ce que je trouve le plus important dans ce que je fais donc, c'est de donner envie, à vous, là, aux gens qui regardent, d'aller plus loin dans la compréhension et dans l'appréciation des sciences. C'est ça mon but premier. Et ce but... C'est déjà marrant d'entendre ce... Maman ! C'est marrant déjà parce que souvent, les YouTubers en particulier, enfin les gens en fait en général, mais souvent chez les YouTubers, ça se voit encore plus, puisqu'ils font beaucoup de vidéos, qu'ils partagent un peu de leur vie, de leur être, de leur personnalité à travers leur vidéo, etc. Souvent, il y a ce style de vidéo, à un moment, où ils, genre, comme s'ils enlevaient le masque, comme s'ils disaient, bon, allez, genre, pause, on arrête le spectacle pour se parler vraiment entre toi et moi, tu vois, genre, de manière plus vraie, plus directe. Et souvent, du coup, il y a ce genre de vidéo ou ce genre de moment dans une vidéo parce que là, c'est dans une vidéo et c'est d'ailleurs bien que ce soit juste un moment dans une vidéo parce que des fois, ça va devenir un peu comme Sandra, tu vois, qui va se mettre à faire que des vidéos où elle va parler de sa vie et le contenu va passer au second plan, en fait, parce qu'elle en a besoin et que c'est plus en mode d'elle chercher de l'aide que... Bref, c'est peut-être fait de différentes manières, mais de la manière-là, c'est vraiment bien. À la fin d'une vidéo où, donc, il parlait de science, etc., il faisait ses trucs et à la fin, voilà, il se pose un peu pour parler avec les gens. Ce genre de moment, c'est les moments où les gens s'ouvrent, où les moments sont... où les gens, pardon, sont vrais et te parlent à cœur ouvert. Et lui, donc, Dr. Nozman, ISTP, là, de quoi est-ce qu'il parle ? Comment est-ce qu'il parle ? Tout ce qu'il est en train, là, d'expliquer, ce sont vraiment, en fait, la découverte, en fait, un peu de ses fonctions inférieures. On dirait qu'il a pris un moment pour se poser, pour voir tout ce qu'il fait, en fait, pour se rendre compte que, ah, en fait, au final, j'ai aussi NI, j'ai aussi FE. Et c'est vraiment drôle de l'entendre parler comme ça parce que ce qu'il est en train de dire, là, c'est j'ai, en fait, toutes mes vidéos, etc., elles sont toutes, et c'est vraiment l'axe S-E-N-I parfait, toutes mes vidéos, tous les trucs concrets que je fais, etc., tout ça est, en fait, dans le même objectif NI, tout ça va vers le même but ultime NI qui est de donner envie aux gens, tu vois. Et c'est vraiment le truc NI qui est fait par rapport aux autres pour donner envie aux gens. Ce n'est pas TE, ce n'est pas pour donner aux gens les outils, pour comprendre et pour, à leur tour, faire quelque chose, tu vois. Ça, c'est les TE qui parlent comme ça, qui veulent donner aux gens les capacités de faire quelque chose, donner aux gens les outils pour faire quelque chose. Les FE, eux, ils veulent te donner l'envie, ils veulent te donner l'entrain, ils veulent te donner le souffle, tu vois, qui va te permettre. Après, tu es un TI, là, on est sur l'axe TI-FE. L'envie et le F et la motivation, ça, ça vient des gens. Après, tu te déroules une TI, tu trouveras un moyen de faire marcher ton truc, tu vois. C'est vraiment les différences entre TE et FE et du coup, en fait, TI et FI aussi, l'axe TI-FI est vraiment différent. Parce que du coup, les TE, ils vont te donner les outils. Mais après, FI, tu te débrouilles pour avoir envie, tu te motives tout seul et tu trouves toi-même la motivation de faire les choses. Moi, je te donne les outils, voilà comment ça marche. Le reste, tu te débrouilles. Les FE, voilà comment avoir envie, voilà comment être motivé pour faire ça. Le reste, tu te débrouilles. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça, ça vient d'un ISTP. Donc, ça, ce sont ces deux fonctions inférieures. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est le logo ISTP avec toutes les fonctions. Parce que, comme vous le savez, souvent, on a le logo là, tu vois, avec les deux fonctions dominantes. Là, c'est TI, SE, mais c'est pareil pour les TI, NI. Pour les doubles ISTP, c'est TI et NI qui sont allumés, ces deux fonctions dominantes. Et SE et FE qui sont en gris, parce que ce sont ces fonctions inférieures. Mais tes fonctions inférieures, tu les as quand même, c'est juste que tu n'en es pas responsable. Elles sont là, mais elles sont là, genre, de manière un peu bizarre, comme des fonctions inférieures. Bref, sans rentrer dans les détails. La différence entre les gens qui sont matures et les gens qui ne le sont pas, entre les gens comme Dr Nozman qui font ça depuis super longtemps et qui sont toujours appréciés depuis super longtemps, qui n'ont jamais de polémiques depuis super longtemps, tu vois, sans dire que ça a été facile ou que tout son parcours a été rose, etc. Mais il a toujours su gérer ce qu'il fait relativement bien et ce depuis très longtemps. Et ce sont souvent chez les gens comme ça qu'on va se rendre compte que, ah en fait, pourquoi est-ce qu'ils donnent l'impression-là d'être mature ? Pourquoi est-ce qu'ils donnent l'impression-là de ne jamais avoir de problème, tu vois ? Parce que, bien sûr qu'ils en ont, mais comme ils savent les régler, du coup, en fait, les problèmes vont disparaître et tu ne vas même pas te souvenir, en fait, qu'il y avait eu un problème parce que le truc, dès que ça a commencé, tu l'as arrêté. Donc, au final, ça n'a pas eu le temps de prendre des proportions dingues. Alors que d'autres gens, ils vont avoir un problème et ils ne vont pas vouloir s'en occuper ou ils vont le faire empirer et du coup, le problème, il va exploser, il va devenir énorme et ils vont être là à penser qu'ils n'ont pas de chance ou que c'est à cause de ci, à cause de ça sans se rendre compte que c'est juste leur gestion des problèmes à eux qui fait que ça s'empire ou pas. Donc, du coup, les gens matures, etc., c'est un peu injuste parce qu'on dirait qu'ils n'ont pas de problème. En fait, on dirait que Dr Neusman, il fait ses vidéos, qu'il n'a jamais eu de problème, qu'il fait sa vie et que c'est trop cool, tu vois. Alors que bien sûr que non, il a plein de problèmes, mais c'est juste qu'il les gère, il ne s'en plaint pas énormément, il fait les choses et du coup, tu ne t'en rends même pas compte et tu as l'impression que sa vie est plus facile que les autres qui sont là à se plaindre tout le temps. Tu te dis, au début en tout cas, tu te dis, ah les pauvres, ils ont plein de problèmes, machin, tu vois. Alors qu'en fait, quand tu regardes vraiment, c'est en général, tu n'as pas plus ni moins de problèmes que les autres, ni moins de problèmes que les autres. C'est juste comment est-ce que tu les gères. Donc en fait, il y a deux choses. En fait, il y a le fait qu'il soit mature, etc. Et le fait qu'il ait conscience de ses fonctions inférieures. Et a priori, ce n'est pas lié. Mais en fait, il se trouve qu'à chaque fois, il y a toujours le lien de, en tout cas, la corrélation. Quand il y a l'un, il y a toujours l'autre. Quand tu vois quelqu'un qui est responsable et qui a conscience de ses fonctions inférieures et qui va t'en parler et qui va dire, voilà, je suis un ISTP, mais ce que je veux, c'est donner envie aux gens. Et tout ce que je fais, c'est dans cet objectif-là, etc. Quand tu entends un ISTP te parler comme ça, il faut se rendre compte que c'est vraiment, vraiment quelque chose qui n'est pas commun, en fait. Parce que c'est vraiment, toi, tu prends ce dont tu as le plus peur ou ce que tu détestes le plus et tu te mets à t'en sentir responsable, à vouloir le faire, etc. Toi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Mais c'est la chose la plus dure du monde pour lui. Encore une fois, on ne dirait pas parce qu'il t'en parle, voilà, genre, on voit que c'est quelque chose qu'il maîtrise et dont il n'a pas peur. Contrairement à la plupart des gens qui ont peur de leur fonction inférieure, etc. Lui n'en a pas peur, donc on dirait que c'est facile, on dirait que pour lui, c'est cool. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est aussi dur pour tout le monde, mais c'est juste qu'il y en a qui le font et d'autres non. Donc, il y a des gens qui utilisent leur fonction inférieure, qui sont responsables de leur fonction inférieure. À chaque fois, quand tu vois ça, tu peux parier autant d'argent que tu veux, tu peux mettre ta main à couper. Que ça va aussi être quelqu'un qui a toutes les caractéristiques des gens matures, des grands sages, comme on les appelle. D'ailleurs, je pense que je vais faire un décollage pour leur donner les critères précis. Après, d'autre manière, j'en parlerai, mais c'est plus subjectif que ce qu'on pouvait croire. Mais on va quand même essayer de définir précisément qu'est-ce qu'on entend par grands sages. Parce que c'est un concept qui revient souvent. C'est le but final, au final, du METI, etc., de comprendre tout ça. Pourquoi est-ce qu'on veut connaître notre personnalité ? C'est pour pouvoir mieux la gérer, etc. Et les gens qui la gèrent bien, c'est eux qu'on appelle les grands sages. Donc, ce serait bien d'avoir une définition précise de qu'est-ce qu'on entend vraiment par là. Que ce ne soit pas juste un concept un peu comme ça, qui au final veut dire quelque chose pour nous. Mais en fait, il ne veut pas dire pareil pour tout le monde. Et on n'arrive pas à le traquer, genre, objectivement, etc. Donc, ce serait bien qu'on ait une checklist qui nous permet de savoir, attends, tu as un grand sages, oui ou non, on peut le vérifier. Est-ce que tu réponds aux critères ? Ça risque de faire mal parce que beaucoup de gens qu'on aime bien ou même nous-mêmes, on va se rendre compte, putain, je ne réponds pas aux critères. J'ai l'impression que, mais en fait, non, les critères sont là, le SI est là, la checklist est là. Est-ce que oui ou non, tu fais les choses ? Et pareil, du coup, les gens qui sont matures et qui vont te donner une impression comme ça d'être des gens que tu as naturellement envie d'écouter, de suivre, qui ont l'air stable, etc. Tu te rends compte qu'à chaque fois, quand il y a l'un, il y a l'autre. Et à chaque fois, ce sont des gens qui, quand tu vas les analyser au niveau personnalité, tu vas voir que, ah, ce sont des gens qui sont responsables et qui n'ont pas peur de leur fonction inférieure, etc. Et à chaque fois qu'il y a l'un, il y a l'autre. Et en fait, pourquoi est-ce que le fait de n'avoir que deux fonctions t'empêche d'être mature ? Pourquoi est-ce que ça ne va pas ensemble ? Pourquoi est-ce que quand il y a l'un, il y a l'autre ? Et pourquoi est-ce que d'ailleurs aussi, quand il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre non plus ? Ben, c'est ce qu'on va voir en image. Puis, je suis parti rapporter parce qu'il n'avait pas le droit, c'est juste, hein. Je me dis, ok, je ne finirai pas cette phrase. Je ne finirai pas cette phrase. Mais je n'en pense pas moins. J'en pense même un petit peu plus. C'est magnifique, ça. C'est super. Ok. Dans la vidéo, là, ce que j'avais fait, c'était, ok, je me suis dit, vas-y, je vais passer en mode full ENTP. Arrager contre SI et arrager contre DE. Et je fais ce que je veux. Laissez-moi tranquille, le vrai, elles sont débiles. Mais donc, on parlait d'une voiture qui passait sur les pistes cyclables. Alors que c'est interdit, normalement. Et un cycliste se mettait devant la voiture pour l'arrêter. La voiture, elle commençait à foncer dans le cycliste, limite, pour lui dire de dégager. Après, il s'est fait arrêter par la police, machin. Bref, je vous encourage à aller voir la vidéo. Et regardez-la jusqu'à la fin parce que beaucoup de gens se sont arrêtés à la première motion, on dirait. Ils sont rentrés dans le débat de, est-ce que le cycliste avait raison ? Est-ce que Squeezie avait raison ? Ou est-ce que la voiture avait raison, machin. Alors que justement, ce n'était justement pas ça le problème. Et c'était justement prendre de la hauteur par rapport à ça. Pour se rendre compte que peu importe ce que tu fais. Si tu le fais sans équilibre, tu vas te retrouver dans des problèmes. Et tu vas te donner tort en fait. Alors que tu peux avoir raison de base. Tu vas te donner tort. Et du coup, dans la vidéo-là, je me suis dit. Ok, je vais faire une partie. Je vais passer en mode full NETI. Donc, vos règles de cycliste et de pistes cyclables. Pourquoi il n'y a personne ? C'est débile. Parce que oui, non mais ok. Et si, mais dans ce cas-là, ça revient au même, de machin, machin. Tu vois, ENTP classique. Et dans la partie 2, justement, quand on voit le ENTP dont les fonctions inférieures se rallument. C'est magnifique ça. C'est super. Tu vois, ça c'est magnifique, ça c'est super. Parce qu'ensuite, dans la deuxième partie, j'ai expliqué pourquoi est-ce que c'est important de sortir de sa propre conception du monde. Pour, comment dire, pour ne pas commencer à s'énerver. Et genre là, on voit que je voulais insulter le gars, etc. Genre, t'es juste un. Tu vois, et je me suis arrêté quand même. Parce que c'est pas correct de faire ça. T'es juste un. Je me dis, ok, je ne finirai pas cette phrase. Mais le message, c'était que, donc peu importe ta personnalité, quand tu n'utilises que tes 2 fonctions, tu vas commencer à t'énerver. Tu vas commencer à t'agacer pour des trucs. Tu vas te mettre devant des voitures alors que tu risques ta vie pour rien du tout. Tu vas vouloir écraser un mec alors que t'es déjà en tort de base. Tu vas faire des vidéos pour dire que l'un est un débile et tu vas commencer à insulter les gens, à être en colère, etc. Tu vois, quand tu n'utilises que tes 2 fonctions dominantes, tu vas rentrer dans ce genre d'extrême, dans ce genre de comportement totalement immature du coup. Qui, sans rater une seule fois, ne finissent que par mener dans des impasses et dans des problèmes encore plus gros. Donc, ça ne règle absolument rien de se comporter comme ça. Tandis que quand on utilise toutes ces fonctions et qu'on essaie de prendre du recul sur ce genre de choses, qu'on essaie de se calmer et qu'on essaie du coup d'être aussi responsable de, oui, c'est vrai, les règles par rapport aux autres, ça ne se fait pas, etc. Et les règles sont les mêmes pour tout le monde, tu vois. Et quand un NTP va essayer de passer en mode ISFJ ou en tout cas va essayer de ne pas utiliser que NETI, tu vois. Et bien du coup, il va pouvoir avoir un discours qui est beaucoup plus sage, qui est beaucoup plus posé, qui est beaucoup plus mature et qui permet de, plutôt que de faire gonfler les problèmes et de partir dans des trucs toujours plus délirants, de justement faire redescendre le truc et que les problèmes se règlent en fait. Mais en tout cas, chez Dr. Nozman, clairement, lui, il vit la plupart du temps en tout cas avec toutes ses fonctions, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que ça crée comme effet ? Ça crée comme effet que c'est quelqu'un qui n'aime pas Dr. Nozman sur Terre, en fait. Qui ne l'aime pas ? Qui ? Genre, quelle polémique avec Dr. Nozman est-ce que tu as déjà entendu ? Ça n'existe pas. Ça n'existe tout simplement pas. Je pense qu'il s'atteint pas nécessairement et uniquement via une seule façon de faire, comme sur YouTube par exemple avec des grosses vidéos, mais aussi via du contenu plus simple, peut-être plus spectaculaire, voilà, pour capter les esprits directement. C'est pour ça que j'adore vraiment cette façon de créer, ce que vous venez de voir, cette petite complique d'expérience. Et vous êtes vraiment plein à l'apprécier, donc ça fait plaisir. Je n'ai jamais eu autant de retours depuis que j'ai démarré un petit peu ce mini-format d'expérience sur TikTok, sur Insta, sur Twitter, etc. Donc j'espère vraiment que ça va continuer, ça fait trop plaisir, clairement. Perso, je suis toujours ouvert aux nouvelles façons de créer et aux nouvelles zones pour créer aussi. Et par zone, j'entends site, application, voilà, vous avez compris ? Donc je m'y retrouve bien là-dedans. Et si je peux après, en plus, vous les repartager sur YouTube comme je l'ai fait aujourd'hui, bah c'est mortel, vraiment. Moi, je ne suis pas un scientifique, vous le savez, je suis un passeur de sciences. Et ce qui m'a donné envie, moi-même, de m'intéresser aux sciences, en fait, c'est ce qui est visuel surtout, dans un premier temps. C'est un vrai rôle à avoir dans la vulgarisation et ce genre de nouveau format, là, je pense. Et perso, je suis ultra chaud, comme vous pouvez le voir, pour m'investir là-dedans à fond. Et je trouve ça trop bien. Tout ça pour dire que plein de choses vont continuer et ça fait plaisir. Et quant à moi, donc, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très bientôt. Et je vous dis à la prochaine, car la science n'attend pas. Ciao ! Parade !